Le quatrième derby entre les deux géants louchois a gratifié au public un merveilleux spectacle, en action et en geste des jeux. D'abord, les tacles régulés des classes mondiales des trésors Chibouabois, un patapatrique. Le grand pont de Joe Issam Anteco aussi, désormais maître à jouer du TPM. Claudie Liconza s'est montré dangereux d'entame dans les cas adverses, mais ses frappes manquaient de précision. Arsène Zoula s'essayait avec l'aide de Jackson Muleka sur balle arrêtée, mais Justin Dukoumana était sur ses gardes. Premio dans ses matchs, Manit Sinengheloua a donné du travail à la défense des corbeaux, surtout lorsqu'il la perce, et oblige Sylvain Bouhou à sortir de sa cage pour rugir. Deva Emmanuel à Syrie. 21e minute, les trios d'attaque du TPM à Zembe réalisent une action en triangle. Muleka, Adama Traoré, Malango conclut. Les maires buteurs du championnat passent tout près du doublé, mais ne réussissent pas son ordre. Deva le gardien de Lupopou, Akapaï Masouda, de faire passer un frisson devant Sylvain Bouhou avec sa reprise, qui échoue sur la barre transversale, Katuta. Deva un but vide, rate de mettre les couilles au fond. L'intensité est maintenue au second acte. Muleka pensait faire les breaks, mais le jeune académicien est signalé hors-jeu. Entre la 68e minute, Peter Mugisha ne va mettre que 4 minutes pour bonifier un service parfait de KMB Alidor, sur une action anodine, jouée très vite par les cheminots qui sont récompensés. Toujours Pekuta dans son couloir, Issam Ampekou, centre deuxième poteau, tête puissante, des Abdoulaye Sissokou. Mais Justin Dikououmanin rassure les siens, qui s'en sortait bien dans ses chocs, avec ses résultats de parité, mal accueillis par les fans du tout-puisama Zembe.